C'est pour ranger le bazar et ça se peut, il n'y aura personne tout court et on arrêtera ce live avant même, je peux peut-être nettoyer en attendant, oula, on va voir, c'est peut-être pas une idée de faire un live sans prévenir, voilà, mais comme il n'y a pas de vidéo qui est sortie, on va bien voir, au pire je serai seule avec moi-même, mais j'ai faim, il ne faut pas que je reste seule trop longtemps. Eh, il y a quelqu'un, je ne suis plus seule, ok, youpi, coucou, ouais, tu traînais sur Youtube, ça me fait plaisir, je me sentais bien un peu seule là, comment ça va, coucou, profitez-en, il y a que vous et moi là, tout de suite on est au taquet, ouais, bonjour de la réunion, coucou, coucou, ouais, youpi, génial, on est super nombreux, oh je suis contente, ça me fait plaisir, j'ai bien cru, j'ai bien cru que j'allais être seule avec moi-même, en même temps, comme j'ai faim, je me disais, ouais, c'est bien, tu vas aller manger et tout, et puis, coucou, ouais, super, je suis trop contente, ça va ? Écoutez, je n'ai pas fait de vidéo pour aujourd'hui, parce que je vous avoue que j'ai tellement de travail que c'est un peu chaud par moment, il n'y a pas eu de vidéo, et je me suis dit, mais on avait dit qu'on ferait à peu près un live par mois, et donc, en fait, pourquoi tu ne ferais pas ton live, mais en fait, oh, bonjour de la Belgique, coucou, et ah, c'est là qu'il faut que je regarde, je ne vous ai pas fait la même chose pour l'autre live, la première fois, je vais toujours regarder par là, alors qu'en fait, c'est ici, si je veux vous regarder dans les yeux, voilà, donc, quand j'ai eu cette idée, je n'ai pas eu le temps non plus d'annoncer le live, et me voilà, vous voilà, donc ça me fait hyper plaisir, coucou, bonjour du Nord, bonjour de Normandie, de Lyon, ah oui, je sais, il faut vraiment que je mette la prochaine fois l'objectif de l'autre côté, parce qu'il y a vos commentaires, hé, Diana, des aventures et des plantes, mais je suis contente, en fait, on est super nombreux, on a, c'est génial, c'est génial, alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Est-ce qu'on discute ? Est-ce que je vous montre les plantes d'intérieur ? Est-ce qu'on va un peu dans le jardin ? Le jardin, c'est le bazar, c'est le désastre, mais, normalement, ce soir, on fait un grand lancement de semi-pelouse, je vais aller chercher le rouleau, donc, voilà, j'adore ton chapeau, c'est vrai, alors, ce truc, je l'avais peut-être acheté monoprix femme, mais ça, ça date de Matusalem, et vous n'imaginez pas, je ne le mets pas pour me faire un style, mais parce que, vraiment, moi, la tête au soleil, je peux faire un malaise, et donc, et en fait, je trouve que ça m'arrange vachement, tu vois, sans chapeau, avec chapeau, je me préfère avec un chapeau, voilà, bisous de la Martinique, ouais, bisous, plantes d'intérieur, ça me permettrait de faire un café, ah bah ouais, un café plantes en direct, surtout que j'ai des trucs, alors, est-ce que je peux switcher ? Attention, vous êtes prêts pour l'heure de vérité ? Yeah ! Alors, c'est beau, hein ? Je suis infiniment désolée, on voit que c'est vraiment improvisé. Alors, vous allez avoir, en avant-première, des nouvelles de mes caladiums, normalement, c'est pas avant lundi sur, sur, oh, je viens faire l'acquisition d'une Stéphania Erecta, oui, j'en avais, oui, je suis en pleine forme, ouais, ouais, ça va, ça va, ça va, je vais bien, je vais super bien, j'ai faim, mais je vais bien. Alors, regardez, des nouvelles de mes caladiums, en avant-première, il n'y a que vous qui êtes au courant, il n'y a que les vrais, ceux qui sont là, regardez, là, ça a hyper bien germé, et alors, attends, il faut que je vous avoue un truc, c'est la honte, hier, j'arrive, et en fait, alors, j'ai dû le jeter, il était tout pris sous le plastique, parce que je n'avais pas vu qu'il était parti si haut comme ça, il a dû le faire d'un seul coup, et là, ça, c'est mon petit verre d'eau, vous savez, que j'ai donné vite fait à l'arrache, pour qu'il ait un peu à boire. Alors, ça, c'est un Kathleen, je vais le prononcer à la française, ce sera bien mieux, ça vient de chez Farmer Glossy, oui, il a une belle couleur, ouais, Alban, je suis complètement d'accord, ce sera encore plus beau quand il va s'ouvrir, j'en ai un qui a l'air d'être dans les mêmes teintes, là, celui-ci, alors, attendez, on va essayer de lire, ça, c'est Brutus Jardine qui fait des petites étiquettes comme ça, c'est absolument Caroline Wharton, d'accord, et celui-là, je me demande si du Caroline Wharton, j'en avais pas deux, ouais, elles sont belles, et là, là aussi, ça sort, c'est du Caladium Elise, que j'avais déjà l'an dernier, celui-ci aussi, que j'ai de cette année, le Florida Moonlight, je suis désolée, mais alors, je vous fais, ouais, ouais, je vous fais des trucs, genre, vas-y, regarde dans mes sabots, bon, mes sabots sont propres, comme vous pouvez le constater, alors, ah, tes Caladium sont morts, Patricia, je suis infiniment désolée, moi, j'ai cru qu'il l'était, hein, j'ai cru qu'il l'était, mais regardez, donc, le Florida Moonlight, c'est un de ceux que j'ai le plus envie de voir sortir, vous voyez, il est en train de sortir, là, il y a un Cranberry Star, vous voyez, j'essaie de mettre de l'accent, mais je suis nulle, celui-là, je vais pouvoir le couvrir à nouveau, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, ici, le Spring Fling, si vous vous souvenez, je vous avais montré dans un café-plante, si ma mémoire est bonne, que le tubercule avait pourri, je l'ai enlevé, attendez, je switch, parce que, il faut que je sois honnête, j'ai enlevé le tubercule, j'ai coupé la partie moisi, je vous l'ai fait soit en café-plante, je ne sais plus, soit sur Insta, et en fait, je l'ai perdu, alors, soit Loulou, il l'a pris pour un caillou, soit mon mari, peut-être, mais mon mari, il se méfie maintenant, enfin, il ne jette pas n'importe quoi, je n'ai jamais retrouvé ce tubercule, alors, je vais peut-être le retrouver un jour, si Loulou l'a jeté dans le terrain, il va peut-être finir par pousser, quand il fera bien chaud, je ne sais pas, j'en ai d'autres à vous montrer, vous avez vu, le punching ball, c'est chouette, c'est chouette, allez, je ne vais pas vous raconter ma vie, alors, comment on re-switch ? Caladium Candidum, pour l'instant, j'adore les caladium, mais je ne sais pas où m'en procurer, et bien, tu peux t'en procurer chez Farmer Glossier, oui, il démarre, vous avez vu, ça, c'est un petit démarrage, voyez, oui, je vais vous montrer les potos sargentés, après, en plus, j'en ai plein, oh, je suis contente d'être avec vous, sérieux, c'est trop agréable, ouais, hello, Clément, Clément, j'avais vu ton commentaire, on va continuer les caladium, et après, on fera les potos sargentés, Clément m'avait fait le commentaire que ça faisait deux vidéos qui étaient en petite résolution, quand je les ai postées, que vous les regardiez, et en fait, c'est parce qu'en ce moment, j'ai tellement de travail que je poste, tristement, au dernier moment, je n'ai pas trop le temps de faire à l'avance, c'est toujours à l'arrache et tout, et quand elles viennent d'être postées, YouTube ne les a pas encore traitées en HD, YouTube fait un traitement rapide pour qu'elles soient en ligne, donc voilà, mais après, si vous revenez le lendemain, ou même quelques heures plus tard, normalement, vous pouvez les avoir ensuite en HD, moi aussi, trop contente d'être avec toi, mais ça me fait super plaisir, franchement, je suis trop contente, il n'y a rien de tel qu'un petit live pour être bien. Non, ça ne fait pas longtemps, ça fait 7 minutes qu'on est là, 7 minutes pile poil. Je continue, alors, tu mets quel substrat pour tes caladiums ? Pour les caladiums, je fais un mélange avec d'utéro, poids plume, fertiligène, et de la terre de bruyère, ou de la terre dite de bruyère, pour apporter un petit peu d'acidité. Je peux rajouter aussi de la perlite, mais cette année, je ne l'ai pas fait, parce que je ne l'avais pas fait pour tous mes caladiums, et ceux qui n'en avaient pas, allé très bien. Voilà, et là, ça part aussi, et c'est un caladium mystérieux que nous aurons l'honneur d'identifier quand il aura sorti une feuille, parce que là, j'ai perdu l'étiquette. Ouais, c'est gentil, Clément, mais c'est très gentil de me l'avoir dit, parce qu'effectivement, comme je ne me regarde pas le nombril, en général, je ne regarde pas mes vidéos, et puis ici, je n'ai pas de box internet pour l'instant, je fais tout en 4G, ce qui fait que quand je regarde un truc, de toute façon, en général, ça en basse résolution, je ne m'en serai pas aperçue. Donc, n'hésitez pas à me dire quand vous avez l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas, vidéo floue, problème de son ou quoi, parce que, ouais, des fois, je ne m'en rends pas compte. Alors, maintenant, caladium, vous avez eu la réponse à toutes vos questions ? Alors, vous voyez, ça pousse, et alors, du coup, résolution, je voulais vous en parler. Je pense, jusque-là, je sais que certaines personnes démarrent leur caladium en février. Vous savez quoi ? On va remettre le trépied, parce que là, on est en train de se donner le mal de mer, vu que je bouge un petit peu des mains. Hop ! Tadam ! Je vais m'avachir un peu, pour être bien dedans, voilà. Donc, les caladium, je sais que certaines personnes les démarrent en février, et moi, je les avais démarrés en mars, parce qu'on dit classiquement qu'en intérieur, on peut les démarrer en mars, si tu chauffes suffisamment, et qu'il y a suffisamment de lumière. L'an dernier, pour moi, c'était bien passé, un appart à 23 degrés, posé sur le radiateur en fonte, alors pas direct, mais sur la dalle en marbre qu'il y avait, et ils avaient bien démarré cette année, que dalle, nothing, rien. C'est un peu trouble. Alors, je pense que c'est normal, parce que je suis en 4G. Donc là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous faire grand-chose aujourd'hui. Priez le dieu de chez Orange pour qu'il branche cette fichue maison sur le réseau, et que j'ai une box, parce que je n'ai pas de box pour l'instant. Je n'ai aucun accès à une box, on est obligé de faire avec une clé 4G. Attendez, je vais vérifier que c'est bien branché sur la clé 4G. Excusez-moi deux secondes. Alors, attendez. Non. Je ne peux pas trop accéder aux options. Bon, je suis désolée pour aujourd'hui. Coucou Vic ! Pour aujourd'hui, ça va être un peu flou. La prochaine fois, je vérifierai que je suis bien branchée sur la clé 4G. On verra. Du coup, qu'est-ce que je vous disais ? Voilà, et les caladiums, ils ont commencé à bouger en mai. Peut-être que fin avril, il y a eu un début de germination, mais en tout cas, je crois que c'est en... Non, c'est en café-plante en mai que j'ai découvert ça. Donc, je me demande si à l'avenir, je ne vais pas leur foutre la paix, franchement, jusqu'au mois de mai, parce qu'on essaie de les forcer avant, mais du coup, on dépense de l'argent et de l'énergie avec des tapis chauffants. On dépense de l'argent et de l'énergie avec des lampes, éventuellement. Moi, j'ai failli les mettre sous éclairage et tout. Et c'est des solutions qui, bon, qui peuvent avoir leur utilité, mais je rechigne toujours un petit peu, parce que plus on consomme d'énergie, les gars, plus on bouffe la planète. Et je ne suis pas une écolo à 100%. Je fais encore des bêtises écologiques. Mais en tout cas, quand je peux limiter, je limite. Donc, je me suis dit que les caladium, maintenant, peut-être que je ne les démarrerai que fin avril ou début mai. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous, vous avez envie de faire pareil, vous étiez hyper nombreux à avoir eu des soucis. Voilà. Alors, Pastry Green, c'est cool de te voir en live. Je suis en train de prendre mon café. Oh, ben, c'est génial. J'aurais bien pris un café, mais comme je n'ai pas encore mangé... Voilà. Ça me fait plaisir de te voir. N'hésitez pas à aller voir. Il est sur Instagram et il a un blog avec des recettes de pâtisserie. Mais absolument, les gars... Ah, je suis en train de recevoir une photo. Je ne peux pas vous la montrer là, mais ça peut vous intéresser. Parce que si vous êtes content du petit live qu'on fait tout de suite, ce soir à 17h sur Instagram, il va y avoir un live avec Eduardo du compte et du shop Gasparatable. Gasparatable, Eduardo s'est spécialisé dans les dahlias, en fait. Et il vend des dahlias. On a un jeu concours en ce moment, d'ailleurs, sur Instagram, sur mon compte, pour gagner une collection de dahlias à planter dans le jardin. Et voilà. Donc, il y aura un live ce soir avec Eduardo à 18h. Je ne l'ai pas encore annoncé sur Instagram. Je le ferai après ce live. C'est quand je vous dis que ma vie est un bordel monstre. Bref, continuons. Je vais vous montrer. Bonjour. Ça me fait trop plaisir. On est ensemble. C'est trop cool, quoi. Ouais, moi aussi, ça me fait trop plaisir. J'ai tutoré mon poteau s'il a fait des feuilles géantes. Eh bien, justement. Vous êtes toujours là ? Je crois que j'ai bloqué le live. Dites-moi quelque chose. Dites un mot. Dites un truc dans le chat. Allo, allo. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, si, c'est bon, ça marche. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai éteint le téléphone et heureusement, on est resté en ligne. Alors, on va regarder mes poteaux sargentés. Ça vous dit ? Eh oui, le live avec Eduardo, je le mettrai en replay si Instagram ne bug pas. Poteau sargenté, alerte. Ah, voilà. Ça, c'est mon tout premier. D'ailleurs, Clément, je crois que tu me suivais à l'époque quand mon mari m'avait rapporté cette bouture. Je ne savais même pas que c'était un poteau sargenté, c'est vous dire. Et comme quoi, on peut avoir la passion et pas toutes les connaissances. Alors, celui-ci, le problème, c'est que ces lianes se sont hyper dégarnies et que tout est en bas. Je pense que la liane, si on la mesure, elle est super longue. Mais je vais vraiment, un de ces quatre, faire une opération de marcotage, je pense. Parce que, bon, après, d'un autre côté, ça a un style. Tu as de la feuille ici en train de se développer et tout. Ça pourrait faire un petit truc là, vous voyez. Et puis après, tu as une descente, bon, un peu moche, mais écoutez, voilà. Et puis en bas, tu as une cascade. Mais non, globalement, ce n'est pas gégé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme poteau sargenté ? Je sais que j'en ai d'autres. Ah oui, alors là, Diana, tu es encore là ? Alors, Diana, tu mets un masque à oxygène parce que, voilà, quoi. J'ai constaté son état hier. Je pense que déjà, il faudrait que je lui mette un peu d'eau et surtout qu'il ne soit plus au fond là-bas. Il n'y a pas assez de lumière, je pense. Voilà, il a surtout hyper soif pour l'instant. Est-ce que j'ai de l'eau sous la main ? Non, j'ai un arrosement vide. Ah, j'ai de l'eau ! Il y a des plantes qui ont un emplacement qui ne leur convient pas parce que d'une, je les arrose moins que les autres et de deux, elles n'ont pas beaucoup de lumière. Mais avec le jardin et tout, je n'ai pas eu le temps de tout faire. Donc, celui-ci, c'est Diana qui me l'avait envoyé. Là, il est une jetouille en PLS, mais bon, ça va repartir. Là, il y a celui-là qui me vient de Johan. Il me l'a fait envoyer. Je vais lui mettre un petit coup d'eau aussi. J'ai l'impression qu'il pourrait bientôt être en manque. Voilà. Je l'avais mis dans ce cache-pot. Je le trouve absolument assorti, en fait, quand il va commencer à se développer. Voilà. Vive la team Potos. Yes ! J'aime trop, en général, ton Aglaonema Pictoum Tricolore. Oh yes ! Elle est canon. La Pictoum Tricolore, elle est canon. On va aller voir mon autre poto sargenté. Alors, attendez, on va passer par où ? Parce que c'est le bazar, il y a plein de choses. Hop ! Prêt pour le switch magique ? Alors là, je vous mettrai volontiers une petite musique sympathique. Je fais la musique. Non, c'est nul. En plus, je chante faux, mais... Tac ! Voilà. Ça, c'est mon poteau sargenté. Et effectivement, je te rejoins quand ils sont tutorés. Vous voyez la taille des feuilles ? Vous voyez un peu ça ? Il nous fait des feuilles, mais absolument géantes. Ça, c'est une réussite. C'est une réussite. Léger problème de dégarnissage en bas, mais vous voyez, j'ai ça qui repart. Donc, ça va... Tiens, t'as soif ? Il y a quelqu'un de soif, la feuille, là ? OK. Parce que souvent, je mets de l'eau dans la réserve. Voilà. Désolée, je vous mets une... Voilà. Voilà. Poteau sargenté. On peut aller voir la glauvene Mapictum tricolore. Voilà. Oh là là ! Bella, bella, bellissima ! Oh my gosh ! Voilà. Donc, elle m'a fait un, deux, trois nouvelles pousses, plus une pousse, là, sur une tige principale. Tout ceci se développe bien. Alors, j'ai constaté un truc. Attendez, je vais switcher. J'aime bien vous regarder quand je parle. Je suis désolée pour tout le bazar que vous voyez partout, mais vous connaissez ça. Je suppose que c'est pareil chez vous, j'espère. Du coup, la Pictum tricolore, j'ai remarqué un truc récemment. L'autre jour, elle avait les tiges. Enfin, l'autre jour, ça fait déjà un petit moment, mais les tiges qui pendaient. Ça, ça pendait. Et je me disais, waouh, est-ce que Loulou a mis un coup de l'ate ou quoi, sans faire exprès ou quoi ? Et en fait, elle avait soif. Elle avait soif parce que je me méfie énormément. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Et je sais que les aglaonéma, quand elles ont trop d'eau, ça, c'est vraiment, vraiment pas bon. Et là, pour le coup, c'est la première fois que j'avais vu ça. Elle avait soif. Elle avait soif. Voilà. Maintenant, je vais regarder un peu ce que vous me dites. Qu'est-ce qu'elle dit, Diana ? Je dois y aller. Gros bisous. Alors, Diana, j'espère que tu ne t'es pas mis en PLS à cause du Pothos. J'espère que tout va bien, que je ne t'ai pas assassinée. Alors, alors. Oui, donc, 18h, oui, je passerai bien le replet avec Eduardo. Normalement, on le mettra en... Bref, en replet. Il faudra nous montrer la Monstera Variegata, si elle va mieux dans la maison. Ah, mais de ouf ! Je l'ai déjà montré en café-plante, mais je vais... Attendez. Tadam ! Tadam ! Pour ceux qui n'ont pas vu. Alors ça, je vous rassure, c'est super provisoire. C'est hyper provisoire. Ça devrait s'arranger cet après-midi. Bref. Regardez. Elle s'est dépliée. Vous êtes les premiers à la voir. Même moi, je ne l'avais pas vue dépliée. Regardez. Oh my gosh ! Elle est trop satisfaisante. Depuis que je l'ai rempotée, j'ai mis un pot à réserve d'eau. Il y avait plein de gens qui étaient sceptiques. Il faut que je passe un coup d'éponge, on est d'accord. Il y avait plein de gens qui étaient sceptiques quant à la réserve d'eau. Mais en fait, l'idée, c'est que tu n'es pas obligé de la remplir en permanence, ta réserve. Et du coup, j'arrose plus généreusement. Et la plante, elle est juste trop bien. Donc là, ça, c'est l'extrémité qui ne cesse de me faire des feuilles. Et là, qui se renforce. Vous avez vu la taille du tronc ? Sérieux. Après, je la déplace tout doucement parce que j'ai vraiment peur. C'est mon doigt, là ? Je suis désolée. Je suis désolée, je mets mon doigt devant l'objectif. Là, regardez-moi cette feuille bicolore. La bigou, c'est juste trop, trop beau. Donc ça, c'est une deuxième pousse qui part de la tige principale. Et j'ai une troisième pousse, là. C'est un peu compliqué de vous montrer dans tout ce feuillage. Je fais la maligne, la meuf qui a trop de feuillage. Vous voyez, on a la tige principale. Et ça, c'est une nouvelle tige. Voilà. Avec déjà deux feuilles, etc. Donc là, elle se plaît vraiment, vraiment. Hop. Ta-dam. Hop. Alors, tu as bien de la chance pour tes feuilles bien variées, gata. Ouais, j'ai du bol. Écoutez, celle-là, ça fait trois ans que je l'ai. Elle a beaucoup végété. Alors, j'ai un petit peu ma théorie là-dessus. Mais je vous ferai une vidéo monstera variée gata parce que vous êtes hyper nombreux à me poser des questions. Je n'ai pas la prétention de dire j'ai trouvé the solution et tout parce que ça dépend aussi de chacun et de chaque monstera. Mais je vais vous dire, moi, ce qui a marché pour moi et ce qui fait que là, ça marche. Ça marche de ouf. Bref. J'adore la jungle. Chez moi, c'est pareil. Même dans ma chambre. Enfin, dans toutes les pièces, en fait. Ouais, moi, j'en ai pas mal. Pas encore dans la chambre parce que c'est encore le bazar dans la chambre, en fait. Mais voilà. Je pensais à ton extérieur et comme je suis actuellement en plein dans mes iris, je me demandais si tu comptais en faire une bordure ou un plan à l'avenir. Le grand iris barbu germanica. Alors, j'adore les iris, il faut savoir. Et je pense qu'il y en aura. Ouais. Ouais, ouais. Mais en jardin, ce qui est plus dur, c'est qu'il faut un petit peu de temps pour faire les choses. En même temps, c'est dur, mais ça te permet de mûrir de tes projets, de modifier tes projets, puis de les faire petit à petit, d'avoir le plaisir d'un truc qui évolue. J'ai faim. Toi, si tu viens dans ma bouche, je te mange. Ah là là. Voilà. Donc, ouais, des iris, je pense qu'il y en aura. Il va y avoir des dahlias puisqu'on va en parler tout à l'heure avec Eduardo. Voilà. Comparer d'où elle venait, c'est génial. Et oui, la Monstera Variegata, mais de ouf, quoi. De ouf. Et maintenant, elle est trop... Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est magnifique. Est-ce que tu as sorti tes succulentes ? Non. Alors, si. J'ai sorti le... Comment il s'appelle ? Le cédum burrito. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, les gars. On va aller dehors. Hop. Tac. Les semis. Regardez. Le basilic, souvent, on peut avoir du mal. Et bien là, j'ai du bol. Vous avez vu ? Là, ça part. Ça sent bon. Donc, ça démarre. Ça, c'est des disques à semer qu'on m'avait envoyés. Donc, j'ai testé. Et ça a bien marché. C'est quoi, ce bout de scotch-là ? Bon, il faudra que j'enlève tout à l'heure. Voilà. Le persil. J'avais fait un semis. Le persil, c'est super long à germer. Mais là, c'est parti. C'est du persil plat. Donc, c'est parti. Ça va être super beau, en plus, dans le pot en terre cuite. Et enfin, je vous montre ce dont on parle depuis tout à l'heure. Le sedum burrito. C'est le seul que j'ai sorti. La seule plante succulente. Et c'est vrai que... Je viens de casser une feuille. Sorry. Alors, c'est vrai que c'est à double tranchant. Depuis qu'il est dehors, il fait pas mal de pouces. Par contre, il y a plein de feuilles comme ça qui virent au vert pâle. Et ça, je vous cache pas que logiquement, c'est... Je sais pas où me foutre avec le soleil. Logiquement, c'est normal. Les feuilles qui deviennent vert pâle. Mais par contre, en fait, moi, j'aime pas. C'est pas beau pour moi. J'aime pas trop. Donc bon, je laisse dehors quand même. C'est mieux. Et les autres succulentes ne sont pas encore sorties. Voilà. Parce que... Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai pas trop pris le temps de le faire. J'ai fait plein de choses. Je vous avoue que le fait d'avoir l'extérieur, je suis fascinée. Je suis comme un gosse que t'emmènes au jeu, à des nouveaux jeux pour la première fois. Et du coup, ouais, je dois bien avouer que j'ai été moins à cheval sur les plantes qui sont à l'intérieur ces derniers temps. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Comment on retourne dans le chat, les gars ? Hop, chat en direct. Super, les iris. Oui, c'est magnifique. En racine, d'accord. Je regarderai. J'aimerais te demander concernant les Aglaonema pictum. En hiver, elles souffrent pas trop. Pas du tout. Mon Aglaonema pictum tricolore, elle est toujours en forme. Même en hiver. J'essaie de me mettre là où le décor est plus sympa pour vous. Un peu dans les plantes et tout. C'est plus joli pour vous. Non, la pictum tricolore qu'on retrouve ici. En hiver, elle a aucun souci. Franchement, même elle continue à me faire des feuilles et tout. Enfin, l'an dernier. Parce que là, comme la maison, elle est moins chauffée que l'appart en chauffage collectif. On verra, quoi. Je ne sais pas encore. Je te regarde rapidement. Je suis encore au taf. Ouais, salut Elodie. La main verte. Les asparagus. Oui, j'en ai un dans la salle de bain, d'ailleurs. J'en ai un dans la salle de bain. Et il va super bien. Alors, en fait, j'en avais eu un qu'un abonné m'avait envoyé. Un petit abonné qui me suit m'en avait envoyé un qui avait jauni. Mais à une vitesse. Je m'étais dit, mais c'est mort chez moi. C'est trop sec et tout. Et ça, c'est chez Truffaut. Après, vous savez, quand vous avez la carte fidélité, le mois de votre anniversaire, vous avez droit à un petit cadeau. Et le cadeau, en l'occurrence, c'était une plante. Et sur le rack où on pouvait choisir, bon, il y avait des trucs, mais qui ne me tentaient pas trop. Et il y avait ce asparagus. Et je me suis dit, ouais, mais ça, c'est un meurtre et tout de le prendre. Et puis, je me suis dit, ouais, allez, je le prends. Et en fait, il était super bien, même dans l'appart, mais très loin de la fenêtre et tout. Et là, maintenant, il est dans la salle de bain qui est au nord. Et il y a l'atmosphère la plus humide possible dans la maison, puisque c'est là qu'on prend les douches et tout. Et il est bien, il est bien. Par contre, je ne l'arrose pas beaucoup et son pot est tout petit, donc il ne se développe pas trop. Faudrait peut-être que je lui fasse un petit rempotage. Je kiffe la fleur violette derrière toi. Il y a une fleur violette derrière moi. Aidez-moi. Aidez-moi où est-ce qu'il y a une fleur violette. Dites-moi. Dites-moi où est la fleur violette, parce que... Est-ce qu'on peut voir tes misères ? Ouais, yes. Yes, on va aller voir. Lilou Création qui dit, moi aussi, je l'ai dans la salle de bain, il se développe super bien. Ouais, 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 ils aiment bien. Alors, les bambous ont poussé un peu ou pas du tout ? Ouais, il s'est surtout... Il s'est étalé un petit peu en largeur. Les misères, elles sont dehors, les gars. Alors, hop. C'est un peu le bazar, parce que je venais de faire un tournage. C'est pour ça que j'étais à la bourre. Alors, je les ai rempotées un peu par sorte et par couleur. Donc là, on en a trois différentes. Elles sont en extérieur, pour se débrouiller. Là, il y a celle-ci. Elle est un peu en mode tirage de gueule. On va voir si elle se remet de tout ça. Il y a celle-là. C'est Digitaline qui m'a envoyé tout ça. Donc, elle, elle a l'air bien. Et regardez, chaque tête a une nouvelle pousse, là. Voilà. Là, celle-ci... Elle est super bien, depuis que je l'ai installée. Très, très bien. Ça, c'est l'eau au phytome de mon père qui va pas super bien. Mais bon, il m'a déjà fait le coup. Donc là, je suis pas trop inquiète. Enfin, si je puis dire. Là, j'en ai mis deux aussi. Ça a l'air d'aller. Regardez celle-ci. C'est hyper subtil pour l'instant. On verra après ce que ça donne. Voilà. Elles sont toutes là. Et en bas, il y en a une autre. Voilà. Elles sont toutes là. Et je pense que c'est là qu'elles peuvent être le mieux. Voilà. Et au passage, on a les oxalis. Lui, je l'ai mis en bas parce que je comprends pas trop. Il s'éclate pas de ouf. Mais par contre, là, il me fait une nouvelle pousse et tout. Donc, on va voir. On va voir. Hop. On va rentrer. Hop. Je suis hyper contente de faire ce live. Je pense qu'en fait, au lieu de caser le live le dimanche, ce qui est un petit peu compliqué, sur le mois, à chaque fois, on fera sauter une... On fera sauter... Oh, merci. Magnifique, la misère. Merci. On fera sauter une vidéo YouTube, une vidéo montée et tout. Et puis, on fera comme ça un live. Et puis, ce sera cool. Alors. Tu as des conseils pour Calathea ? Le mien, les feuilles se sont affaissées. Il devrait avoir soif. Ah, je comprends mieux. Flora est la soif. Ouais, c'est ça. C'est le Calathea qui a soif. Ah, la Calathea, mais ce n'est pas une fleur. D'accord. Donc, la fleur violette que vous me disiez tout à l'heure qu'elle était belle, en fait, c'est un Calathea qu'on peut aller regarder, d'ailleurs. Hop. Voilà. Et celui-là, je l'ai depuis 4 ou 5 ans, je crois, maintenant. Il est absolument magnifique. Il a survécu à des attaques de trips. Le dessous des feuilles. Mais vous avez vu la couleur ? Ce truc, cette plante, c'est une pure beauté. Et il se regarnit toujours. Alors, en journée, il s'étale plus. Quand il a moins de lumière, il se referme. C'est assez joli, quoi. Voilà, c'est assez joli. Et là, celle-ci, pour l'instant, elle va bien. Elle a toujours des feuilles variégata. C'est très, très chouette. Je ne sais pas trop si c'est de la variégation, si c'est un virus. Après, c'est peut-être un virus sans gravité. On dirait qu'un chat est passé par là. Mais je sais ce que c'est. C'est Loulou l'autre jour. Je l'ai vu jouer. Et pareil, à un moment donné, vous savez qu'il y a un personnage Lego qui s'est promené là. J'étais en PLS. Ah, Samuel, tu veux voir la monstera variégata ? La voici. Je l'ai montré tout à l'heure. Si tu veux, tu pourras regarder le replay du live. Elle est en grande forme. Elle est en grande forme. Hop, alors. Voilà. Hop, alors. Mon Calathea a des feuilles qui a des taches marronnes. Qu'est-ce que c'est ? Ouh, ça dépend. Si ça démarre sur le bord, ça peut être des... L'air est trop sec. Des fois, ça peut être une brûlure du soleil. Des fois, ça peut être dû à un excès d'engrais. Ça dépend vraiment... Qu'est-ce que j'ai fait ? Pfff, des fois, je vasouille un peu. C'est que le chat, il s'enlève toujours. Donc, voilà. Tu n'as plus de misère purple ? Non. Non. À ma grande tristesse. C'est la bouture que j'avais eue il y a très longtemps dans les débuts de la chaîne. Quelqu'un qui m'avait envoyé des plantes. Et j'ai fini par la perdre. Il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, non. Et du coup, voilà. Il faudra que j'en... Mais je pense que je peux en retrouver. Je pense qu'il y a moyen que j'en retrouve. Tu n'en trouves pas dans les magasins. Mais les échanges, tout ça. Je pense qu'il y a moyen que j'en retrouve. Mais ça, c'est dommage parce qu'en plus, maintenant que j'ai... Attends, j'essaie de retrouver le chat. Voilà. Maintenant que j'ai le jardin, en plus, l'été, pour qu'elle soit dehors, ce serait chouette. Ah, le dimanche, ça t'arrangé, t'étais de repos. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, moi, c'est plus compliqué, en plus, avec les enfants, la famille, tout ça. Enfin, bref. Donc, magnifiques les misères. C'est chouette. C'est vrai qu'elles sont sympas. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ça, je crois. Des conseils pour se débarrasser des limaces, hormis la bière qui en attire d'autres ? Non. Bah, je vais tester un truc. Je vais tester le Combinéo Fertiligène qui vient de sortir. C'est à déposer sur le sol et normalement, ça éloigne les limaces. Ça ne les tue pas, mais ça les fait partir. Donc, je vais tester ça et je pourrai vous dire ce que j'en pense. Voilà. Euphorbia lactée à White Ghost. Il est toujours aussi beau. On peut aller le voir. Il a fait en plus des pouces. Là, il est en croissance. Alors, ça tombe mal. Je voulais le rempoter et c'est là que monsieur se décide. Hop, voilà. On va garder. Alors, on a un peu de contre-jour. Avec le téléphone, on ne peut pas gérer la lumière comme on veut. Voilà. Je vois qu'il y a des histoires de coquilles d'œufs. Ça doit être pour les limaces. On fait plutôt contre les limaces. Regardez, une nouvelle pouce. Ça, ça ressemble à une nouvelle pouce. Il y en a un petit peu partout. Ah oui. Oh, waouh. Celle-là, il n'y était pas l'autre jour. Attendez, je reprends le téléphone en main. Hop, voilà. Comment j'ai fait mon compte, sérieux ? Voilà. Regardez celle-ci. Tout ça, ce qui n'est pas du même verre, c'est nouveau, c'est neuf. Et ça fait déjà des trucs sur le côté. Par contre, là, ça va se carapater un peu. Donc, je vais peut-être être obligée de faire une taille. Je n'oublie pas que j'avais dit que je le bouturerais. On avait fait un pari. Mais il faut que je fasse ça au bon moment. Et je vais aller m'asseoir deux minutes. Tenez, hop. Comme ça, vous voyez, avec la barre à plantes que j'ai réinstallée. Donc, c'est chouette. Il y a le potos global green, etc. Voilà, c'est chouette. Donc, le chat. Si je pouvais le mettre dehors pour le traiter et le laisser dehors le temps du traitement. Je n'ai pas lu quelle plante. Mais normalement, oui, si c'est OK. Si la lumière, si les températures sont un lierre, tricouleur. Je n'ai plus le nom. Un fessier de puceron noir. Ah oui, 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 oui. Tu peux le mettre dehors. Pour tes pucerons, mets un coup de jet d'eau éventuellement dessus pour les enlever. Et ensuite, du savon noir. Normalement, ça, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Voilà. Mais tu peux le mettre dehors, largement. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il faut juste faire attention qu'il n'attrape pas d'autres trucs. Pour toi, c'est quoi les meilleurs tuteurs pour avoir des plus grosses feuilles ? Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment bien les tuteurs avec de la sphène. Il y a plein de tutos pour en fabriquer. Mais je vous avoue qu'en fait, ça, ça marche que si tu maintiens ta sphène humide en permanence. Parce que sinon, après, ta sphène... J'espère que je vous regarde dans les yeux. Sinon, ta sphène, après, elle sèche et elle ne se réhumidifie jamais correctement. Donc, au final, ton tuteur, il est pourri. Le poteau sargenté que je vous ai montré tout à l'heure, il est juste, en termes de tuteur, c'est juste qu'il est accroché à un tuteur botanopia en laiton. Donc, c'est-à-dire que c'est juste un support. Donc, c'est juste le fait qu'il grimpe. Il n'a pas plus d'humidité et tout. Et il fait des grosses feuilles. Je pense que tout ce qu'il faut, c'est que la plante puisse grimper, que le poteau puisse grimper pour avoir des plus grosses feuilles. Voilà. On peut voir quelques boutures de ta collection. Je n'ai pas trop... Oui, mais en fait, je n'ai pas grand-chose en bouture. C'est tout dans un pot. Et c'est un peu la churnie parce que, regardez, après, ça va tous... Ça va tous... Les racines, elles vont être toutes mélangées parce que les coléous, je voudrais bien les sortir pour les mettre dehors et puis les rempoter. J'ai bouturé du Pothos Enjoy, mais je ne sais pas quoi faire des boutures parce que, comme les feuilles ne sont pas très jolies, je trouve que ce n'est pas... Voilà. De l'impatience, goutte de sang qu'il faut que je rempote. Voilà. Et là, j'avais pris du trèfle qui était joli et je voulais voir si ça racinait, mais ça n'a pas l'air fantastique. Voilà. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, au niveau des boutures, sérieusement... Oh, il faut peut-être que je re-switch. Voilà. Oh, oups ! Ça va finir, je vais tomber et que je vais me casser un truc. Voilà. Donc, au niveau des boutures, c'est ce que j'ai. Moi, j'aime partir de la graine, mais je suis nulle. Ça dépend avec quelles plantes. Il y a des plantes avec lesquelles c'est plus facile que d'autres. Voilà. Mon plus beau cache-peau, en ce moment, mon plus beau cache-peau, c'est... Voilà, le noir derrière, là, avec les écritures. C'est vraiment celui que je préfère. Attends, on peut aller le voir aussi. On est là pour ça. On est en live pour se faire plaisir, justement. Donc, hop. Voilà. J'adore. Il existe aussi en fond blanc, je crois. Ouais, c'est ça, fond blanc. Mais celui-là, je l'adore. Et il va super bien, là, avec ma petite aglérinima. Alors, il y a le global green qui vient se taper l'incruste. Voilà. Et j'ai une graine. Enfin, il doit y avoir quelques graines, en fait, dans le sachet de ça. Et en fait, il faudra plutôt que je le sème en intérieur. Donc là, je pense que maintenant que les caladiums ont démarré, je pense qu'on peut... Mon poto s'enjoye, ouais. C'est pas folichon. C'est pas folichon, folichon. Là, il a soif. Mais de toute façon, il n'est pas au top of the top. J'avoue que... Ouais. J'avoue que le fait que j'ai le jardin, pour l'instant, ça m'occupe beaucoup. Par contre, on a le philopin princess, qui est pas mal du tout. En fait, il y en a quelques-uns dans mes... Dans mes plantes d'intérieur, il y en a quelques-unes que je néglige. En fait, il y en a d'autres. Je m'en occupe super bien en ce moment, malgré le jardin et le déménagement et tout. Et d'autres, je ne sais pas pourquoi je m'en occupe moins. Et peut-être que j'en suis assez, en fait, de celle-là. Voilà. Le cache-pot... Non, je ne l'ai pas vu dans une taille plus grande. Sinon, j'aurais pris parce qu'il est un peu petit. Dès que tes plantes, elles grandissent, voilà, quoi. Je vais aller manger des bisous. Ouais, moi aussi, je vais aller manger parce que j'ai encore pas mal de boulot après. Alors, ce cache-pot, je l'avais trouvé dans une jardinerie... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le premier jardinerie tour que j'ai fait, voilà. Mais je ne sais plus comment ça s'appelle du tout. Mon magasin vert, magasin vert, je ne sais plus. Voilà. Et je n'en ai pas vu ailleurs pour l'instant. Voilà. Je pense que je vais vous laisser parce que je commence à voir vraiment la dalle. Mes coléus n'ont jamais tenu en extérieur. Pourquoi ? Alors, ils ne tiennent pas l'hiver. C'est surtout à la belle saison. Et en général, l'hiver, c'est trop froid pour eux. Normalement, c'est 1080p. Oui. Alors, la résolution, comme je suis en 4G et en direct, là, ce n'est pas folichon. Dans ces dernières vidéos, la qualité de 480p seulement, est-ce normale ? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que je les poste un petit peu au dernier moment, en ce moment. Et quand vous les avez au départ, YouTube n'a pas eu le temps de les traiter correctement. Donc, ils les posent en petite qualité. Et après, il faut attendre un petit peu et tu peux la regarder en meilleure qualité après. Voilà. Donc, il faut juste un petit peu de patience. Quand je vais pouvoir reposter en avance, genre la veille ou quoi, ou quelques jours avant, ça ira beaucoup mieux. Je vais vous laisser. Je suis hyper contente qu'on a été ensemble. J'ai bien cru que j'allais être seule et tout, et puis que ça allait s'annuler. Ça m'a fait trop plaise. Je suis hyper contente. On se le fera de temps en temps comme ça, parce que c'est trop chouette. Et puis, on peut vraiment discuter tranquillou et tout. Donc, je suis très, très contente. Merci pour votre présence. Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a mis la patate. Et puis, merci du Québec. Merci pour ce live. Merci. Merci vraiment pour votre présence. Je vous fais plein de bisous. Et puis, j'arrête.